Qu'est-ce que tu nous proposes pas cette semaine ? Déjà j'essaye de m'adapter avec le jingle. Je sais, je sais, je sais, nouveau jingle. Alors, Edem Ahoumé, Mina parmi les ondes, c'est édité au Canada. Et c'est aux éditions Boréal. C'est un texte qui est paru en 2019. Et c'est la première fois que je lis cet auteur. Et qui est d'origine là ? Il est togolais. Il est togolais, d'accord. Il est togolais. Alors, tu sais, il y a plusieurs catégories de restaurants, tu vois. Plusieurs catégories de restaurants. Oui, il y a plusieurs catégories de restaurants. Mais dans chaque catégorie, tu peux trouver ton bonheur, tu vois. Tu as le boui-boui, par exemple. C'est-à-dire ? C'est une sorte de maquis à la part. Un peu terre à terre, quoi. C'est terre à terre, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, il y a l'ambiance. Il y a une amie qui dit qu'on trouve le diamant dans de l'eau sale. Oui, tu vois, tu vas trouver Aguti, tu vas trouver Saka Saka. Les conditions dans lesquelles c'est préparé, tu ne sais pas. Mais il met l'atmosphère, tout ça, c'est bien, c'est sympa. Tu vois, à Château Rouge, je te trouve ça. Et puis après, tu as le restaurant classique, là, tu sais, tu es en entreprise, tu descends. Oui, à la cantine. Puis tu as le gastronomique, tu vois, le gastronomique, tu vois, on te fait apprécier l'oignon. Tu vois, donc tu viens, mais tu es, et il y a plusieurs catégories. Et tu vois, là, avec Eden Mahomet, je suis plutôt dans la catégorie restaurant gastronomique. Alors, j'ai vraiment aimé la lecture de ce roman. C'est, tu vois, là, on était avec Olivier, on a écouté Olivier pendant toute l'émission. Tu sens la patte du gars, il écoute. Et puis tout de suite, tu vois, il commence à improviser. Tu sens le talent, tu sens la maîtrise, tu vois. Et en littérature, c'est la même chose. C'est-à-dire, Eden Mahomet, quand il commence à écrire, c'est des petits chapitres. Et c'est exquis, c'est savoureux. Alors, de quoi il est question ? C'est un retour. Un mec, naturellement, il vit au Canada. Donc, il fait revenir Karim Neto, qui est un photographe qui vient au pays, au Togo, et qui vient rencontrer une... Il vient rechercher, entre autres, une jeune fille qu'il a laissée. Alors, c'est quelqu'un qui revient régulièrement au pays. Et cette fois-ci, il vient pour retrouver Mina, entre autres, qui est une jeune fille avec qui il était sur les bancs de l'école. Enfin, il l'a rencontrée à l'époque où il était à l'université. Ils jouaient dans des pièces de théâtre. C'était une fille avec qui ils ont eu des atomes, des infinités. Et il y avait quelqu'un qui a une vraie relation. Mais lui, il est parti. Et elle, elle n'a pas voulu partir. Parce que sa destinée pour elle, c'était de Pogo. C'était de rester là. Donc, quand il revient, en fait, cette fois-ci, il revient souvent, mais il la retrouve. Il n'a pas fait sa vie là-bas parce qu'ils sont liés, tu vois. Mais seulement, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et quand il revient, il ne la retrouve pas cette fois-ci. Et le roman est une quête. C'est-à-dire, où est-elle, tu vois. Il va mettre toute son énergie pour essayer de retrouver la fille. Il va aller au nord du pays. Il va fouiller dans les bas-fonds. Il s'avère que c'est une fille qui vit beaucoup avec les gens pauvres. Qui fait beaucoup dans le social. Qui a du cœur. Qui a du cœur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition parce que son père était un opposant. Et elle a cette structure-là. Elle veut changer les choses de l'intérieur, tu vois. Donc, quand elle disparaît, on ne sait pas pourquoi elle a disparu. On ne sait pas si elle a touché ou elle a monté. Elle organise, par exemple, une librairie clandestine, par exemple. Donc, on ne sait pas si elle a réuni des gens et le système lui est tombé dessus. Donc, tout le roman est centré sur cette quête de Kérim. Alors, Kérim, c'est très intéressant. Parce qu'il se balade dans le Togo avec sa photo, son appareil photo. Et ce roman m'a fait penser à d'autres grands romans togolais où tu retrouves la même chose. Tu te souviens, on avait parlé de David Pelley. David Pelley, oui. David Pelley parlait de la notion du retour à un moment donné. Tout à fait. Tu vois, et ça se passait mal, tu vois. Dans le solo du roman, Kossier et Fouy parlent du retour. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire le roman... C'est propre au Togo, à lui. Mais oui, et quand j'ai lu le roman, j'ai pensé tout de suite à Kossier et Fouy. Dans le solo du roman, c'est pratiquement à peu près la même structure. Tu vois. Et par contre, il y a un autre auteur auquel il y a cette notion du retour. C'est Théo Ananisso qui, lui, constamment tente de revenir, fait rentrer ses personnages au Togo. Donc, on voit que le pays, c'est un pays où les gens, à un moment donné, ont été obligés de partir. Et ils reviennent d'une manière différente, mais ils rencontrent la violence politique. Et ça, la violence politique est au cœur du roman, comme on était dans le cœur des nouvelles de David Pelley. Donc, tu te dis que les autorités togolaises doivent se poser des questions. C'est un roman dont j'ai aimé la sensualité. Parce que... Ah, malgré le message. Oui, parce qu'à côté de ça, il y a le personnage. Et c'est un personnage qui est attaché à cette fille, mais qui n'hésite pas à se faire plaisir, entre guillemets. Et tu vois, même s'il est focalisé, il sait qu'il n'y a qu'une seule femme après laquelle il court d'année en année, c'est cette Mina. Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle a été éliminée ? Est-ce qu'elle est partie ? Et ainsi de suite. Moi, j'ai terminé ce roman avec une question. Je me suis dit... J'ai été à la fois charmé par ce roman, et en même temps, je me suis posé la question d'une contradiction profonde. C'est que tu aimes cette fille, et tu la laisses dans ce pays, brutal, et ainsi de suite. Et quand elle disparaît, tu t'attends à quoi ? Parce que ce qui devait arriver est arrivé, finalement. Ah ouais ? Tu vois ? Et finalement, c'est un texte qui me laisse perplexe, sur le fond, mais qui m'a énormément charmé sur la forme. C'est magnifique, c'est très bien écrit. Comme je t'ai dit, quand tu vas dans un restaurant gastronomique, là, c'est expérience que tu fais. Tu vois, non ? On te fait goûter l'oignon, tu découvres que l'oignon aussi a une salle. A une salle. Pourquoi le manger pour lui-même ? Tu vois, c'est de l'art. C'est vraiment... Je vais relire d'autres textes de cet auteur. C'est un gars en plus de ma génération. Donc, Edema Oumé, c'est édité chez Boréal, au Canada. Donc, l'auteur, on va répéter, Edema Oumé, auteur togolais. Le titre, c'est Mina parmi les ombres, aux éditions boréales, donc édition canadienne. C'est un auteur à suivre. Moi, je découvre. C'est un auteur à suivre ou à découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, le problème de Edema Oumé, c'est qu'il est au Canada. Il fait très peu de promotion en France. Donc, du coup, il n'est pas très connu. C'est vraiment dans les milieux... C'est aussi pour ça que tu es là, dans Weekend Africain, dans Sa Fais Parler. C'est quoi la note, Réasi ? Voilà, la note. 18. 18 sur 20 ? Oui, on pourrait même donner plus. Mais 18 parce que, à la fin, j'ai commencé, oubliant la forme, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je t'ai dit. Ouais, OK. Il revient, il revient. Il fallait qu'il fasse tout pour que la goppe parte avec lui. Il n'a pas inspiré. Il a fait comme Olivier, en fait. Il n'est pas revenu avec la goppe guinéenne du côté de la Guinée. Merci, Réasi. Et le week-end prochain, tu nous proposes quoi ? Alors, le week-end prochain, j'hésite. Je pense que je vais vraiment vous parler de Queen & Slim. C'est le nouveau film, un film qui sort la semaine prochaine. Mais sinon, j'hésite entre ça et Eménouma, qu'on a reçu. Et Eménouma, le Camerounais, le slamer, qui était même ici dans Weekend Africain, il y a très peu de temps. On va...